et bien le bonjour les pirates bon allez c'est parti tunnel numéro 2 hier on a fait le tunnel numéro 1 ouais je prends mon petit cahier dans ça c'est récolte d'autre côté mon petit cahier jeune comme ça avec le plan de tout ce que j'ai fait parce qu'à chaque fois je fais des trucs mais je me souviens plus en fait je fais tellement de choses dans ma vie dans ma journée que peut pas tout mémoriser c'est pas possible toujours les cheveux gris ouais comme hier c'est un peu la vidéo d'hier que les numéros un vas-y je mets plus les liens parce que t'en son j'oublie à chaque fois donc cherche tu verras il ya le tunnel en vidéo et là il peut donc on va aller vite c'est parti pour tuner numéro 2 ah ouais il pleut il pleut ça change pas ça avait deux trois jours qu'est que ça allait que ça commence à faire ça il ya ça recommence à mouiller oh là là je pense au dessus de la barrière anti chien parce que le chien se voyait une pulsion il avait de faire caca dans mon potager en ce moment il ya un grand terrain là-bas derrière avec les animaux non il faut qu'il chie dans les carottes ou dans les allées vous dérive ça je vais faire des toilettes sèches portail fermé bienvenue dans le tunnel numéro 2 ça va être plus longtemps que je suis pas venu dans l'hier soit je passais hier quand même j'ai fait des semis là bas c'est vrai c'est ça que je me souvenais plus je me suis dit je vais prendre le cahier pense que je m'en souviens plus hier tu as vu vite fait la vidéo ouais j'installe mes bouteilles et j'installe la terre et tout ça tout ça donc voilà c'est parti bon ça va vite c'est la magie youtube regarde c'est déjà semé depuis hier incroyable 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 non je crois il ya peut-être cinq six jours je sais plus c'était ouais des fois je filme et puis j'oublie de de mettre en ligne que j'ai pas le temps donc je suis tombé dessus hier je l'ai mis et puis voilà quoi donc tu as vu que j'avais préparé le tunnel les bouteilles tout ça tout ça pareil à une vidéo soit les bouteilles voilà voir mais je leur ferai dans son bientôt et là du coup ça pousse là c'est là les tu as coupé fait maison voilà voilà au milieu elle pousse vraiment je vois peut-être moins profond et si c'est la bokeh tu la vois pas mais pourtant je te j'en calais là mais elle va arriver plus tard parce que c'est je sais pas pourquoi c'est plus tard dans les regards à gagner l'homme est timide quoi elle est timide timide et des petites toux par ci par là mais bon maintenant la voie d'ici tu vois je sais pas pourquoi je sais pas je sais pas en tout cas fait des graines toi même tu verras la différence de malade de dingue regarde moi ça les radis les radis fait bah hier pour toi ça a vu la vidéo hier mais du coup la semaine dernière je sais plus j'ai acheté la date dans le cahier on va regarder ensemble le cahier son cahier récolte moi j'aime être là regarde c'est beau là tous les navets j'ai peut-être te balancer les vidéos d'avés je crois que j'ai pas mis non plus moi je sais plus j'avais enlevé des navets et tous des gros des petits des moyens on a cuisiné on les a mangé puis bossé on s'est régalé quoi donc navet d'hiver et navet nancy c'était ici donc voilà tout nettoyer tout machin donc là c'est sec oui parce que quand j'ouvre les portes c'est sec mais mon seul est toujours humide là bas il est humide là il avait attention c'est humide mais sinon en dessous en tu vois c'est pas sec voilà c'est si là c'est un peu humide il y en a assez faudrait remettre un petit coup d'eau quand même je sais pas ce que je vais mettre ici le tomate bah oui je sais tomate tomate et piment normalement piment ou poivron chocolat comme ça tomate poivron tomate poivron alors si devant la bouteille comme ça la bouteille elle profite à l'arrosage de tout le monde mais poivron il fait pas des racines de dago donc il faut quand même arrosé aux pieds faut je mette là le plan ici plus près de la bouteille et ça va gêner la tomate enfin bref on leur envoie gérer parce que là il ya de la largeur donc faut optimiser quoi peut-être remettre des carottes dans le fond je verrai bien je verrai bien après il va faire trop chaud donc bon allez j'ai encore parlé le plan le plan se ferait une vidéo sur mon plan peut-être un jour non ça c'était avant hop là tunnel tunnel 2 forcément maison mon jardin c'est pas là bas c'est un c2 c'est pas là tunnel 1 1 1 voilà là tu marches là sur le petit trait noir la cultive et cultive et on s'en fout dans le tunnel 2 tunnel 2 serpent à couper bokeh et radis jaune alors du coup on va là bas là j'ai semé en radis serpents je l'ai fait hier donc il y aura rien la bonne toi tu auras tu devras le suivi de toute façon donc là ben les rats ils ont mangé tout ou les rats enfin ratatou je pense pas c'est des petits muleaux et petites conneries rampant enfin du rongeur quoi qui a mangé mon persil donc merci les gars radis jaune non radis serpent donc ça radis qui va monter 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 on va pas manger le radis en fait la racine on va la laisser et puis va monter 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 puis à faire des fleurs après va faire des costes parce que les graines sont dans l'écosse il va faire des grosses causes en forme de serpent comme ça en zigzag comme ça trop bizarre donc tu la prends et tu la manges et c'est trop trop bon c'est croquant c'est frais ça pique un peu ça fait comme des petits piments en fait qui ça qui s'accroche là ben piment doux quand tu croques et franchement c'est bon ça fait plaisir donc là j'en ai mis un peu beaucoup comme d'habitude je vais devoir trier parce que au final avec deux ou trois radis serpents il y en a assez pour tout coloniser le mur c'est de la graine gratuite j'en ai des kilos je t'en donne c'est un peu aux gens que je croise pour essayer de coloniser les radis serpents un peu partout je savais même pas c'est même pas l'exprès voilà un serpent donc c'est un peu comme une cause de radis en fait quand tu les laisses en graines mais je pense que c'est un serpent c'est le coin des serpents ici comme l'année dernière en fait nous voilà donc ça normalement c'est tout frais tout vert tout beau et là tu crois que et puis tu t'arraches un peu la bouche après tu peux faire ça comme semi voilà j'en ai encore plein des graines voilà hop tu prends le serpent tu le plantes et hop ça va faire plein de serpents après donc ça c'est fait après j'ai dit quoi radis jaunes je sais plus avant ou après coupé radis donc ça après donc ça c'est salade à couper donc du poteau poteau le mètre carré là c'est la salade à couper bokeh il n'y a rien mais c'est normal parce que je l'ai fait hier mais faudra attendre un petit peu plus longtemps et là radis jaunes alors du coup c'était là le sachet bokeh l'année dernière ouais c'était du multi radis donc j'ai balancé et j'ai eu des petites boules blanches des longs blancs des boules blancs des noirs et des boules jaunes et des oranges c'était bon c'est un multi radis c'était sympa mais les petites boules orange là trop trop bonnes c'était trop trop bien et même qu'elles étaient grosses quand j'étais genre plus bonne quoi un peu fibreuse ah ben elles étaient bonnes quand même je dis ça c'est trop bien donc il m'en restait deux de orange je les ai pris et je les ai mis dehors là bas sur une planche de culture avec les fraises et puis je les ai laissé en plat soleil faire les fleurs et faire sa graine et j'ai récupéré toutes les graines du bah des radis jaunes donc j'espère avoir que du radis jaune sur cette parcelle là donc là c'est le grand test de cette année donc voilà radis on les voit un petit peu j'ai jeté en surface ah il se réveille déjà dans ah oui il s'éclarte déjà lui juste avec la chaleur l'humidité d'aujourd'hui moi j'ai jeté en surface j'en ai jeté plein je dois redémarrer parce que j'ai la main lourde à chaque fois c'est pas bien mais mais j'aime bien ça c'est tout des petites laitues comme ça spontané comme d'habitude je m'étranger chaque année je laisse des salades en graines du coup voilà les graines regarde les vidéos de l'année dernière j'explique bien on voit bien tous les feuilles de graines sur les sur la bâche puis paf elles tombent et les dernières c'était rempli de laitues tout ça c'était vers de laitues un peu comme là c'est vers de match de deux blettes mais sans rien faire par ma culture du fainéant du fait pas quoi à nourriture gratuite abondante j'ai fait quoi radis à son coup ça c'est les rats d'ail on l'a vu dans la vidéo d'hier donc là c'est bloqué là c'est un coupé voilà c'est bien moi j'ai fait que ça en fait ok moi j'ai fait que ça en tout cas j'ai écrit que ça donc voilà là il ya les trucs en ferraille donc l'idée c'est que ici il ya que du cornichon tout le fond le bon là c'est que de l'oignon ou ni ont fait novembre de décembre novembre peut-être voilà c'est les plus beaux dans le tunnel un j'ai fait aussi la même ligne avec un autre sachet mais je sais pas je me souviens plus quel sachet et ça n'a pas marché du tout c'était nul 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 là c'est nul nul le gars là il ya plein de trous s'éclairsemé puis il ya des grosses choses qui marchent super bien je sais pas pourquoi je n'essaie plus je ne sais pas mais bon voilà le grillage cornichon cornichon parce que nous c'est quand ils font tous les jours pas tous les jours en ce moment c'est tous les jours ce que j'ai sorti un gros pot mais toi le midi j'en rentre à 14h j'ouvre le pot de cornichon au soir apéro tout le pot de cornichon enfin tout l'hiver nous c'est cornichon donc l'été ça va être concombre donc c'est le grillage là bas rigage à concombre je me fais pas les conditions et les concombre à côté c'est impossible ça va être la misère j'ai déjà fait je sais du coup c'est un carnage donc le gros consommateur de cornichon par contre un truc qu'il faut pas faire mais je vais le faire quand même c'est que je vais faire une partie des variétés différentes à bout d'un moment ils vont ils vont se mettre ensemble ici ça avec le carnage j'aimerais bien être une variété et une autre variété et puis voir dans les mêmes conditions d'arrosage et de climat et de sol qui gagne qui fait les plus beaux pour tous ces conditions de paris après j'ai un copain m'a ramené de pologne aussi c'est j'ai pas dire le mot je vais me faire striker ma vidéo mais on verra je vais mettre les conditions polonais du polonais de pologne et là bas peut-être du paris lidl je crois que j'en ai encore on verra bien on verra bien j'en ai fait plein des graines maison aussi de de cornichons et c'est pas j'ai pas cette place pour tout faire ce que je dois faire dans ma vie ça c'est un tout de fou bon alors ici on a quoi je pense qu'on a beaucoup de mauvaises herbes j'ai encore cette invasion de fait passer cléton de cuba ou un autre truc mais ça ça me plaît pas trop à voir ses sommets normalement en persil et là bas si vous l'êtes de chine mais je vois pas trop de cible cible de chine à ce truc là quoi ça c'est la coriandre elle va monter en grain elle va faire des boules et on va récupérer les boules mais on en a déjà plein donc je sais pas si je vais vraiment le faire en tout cas c'est semé c'est semé du bâton au bâton les bâtons c'est les tiges du topidambourg c'est super tuteur c'est trop trop bien allume feu tuteur âge trop trop bien moi aussi la mâche elle est pas belle ah ouais non elle est vraiment pas belle quand il ya un petit peu de blanc la boc un petit peu de blanc man tu passes ta main ça s'en va quand tu rinces mais là c'est con parce qu'elle n'a pas monté pour un coup c'est une des seuls qui est pas montée la balle monte elle est belle à les vertes elle monte et le blanc il arrête quoi mais là c'est pas beau du coup ça c'est un peu trop d'humidité et pas assez aéré surtout que là maintenant c'est fermé pour vraiment qu'il fasse chaud ici pourtant la porte à l'été là c'est pas pourquoi mais c'est quand c'est trop humide et il n'y a pas d'air qui passe ça fait ça un petit champignon mon avis mais c'est pas terrible c'est marrant là bas au fond il monte contre la bâche il monte ouais bon c'est comme ça ça c'est fait ça c'est fait mais on va le donner aux bêtes tant pis on n'aura plus de mâche l'autre côté il y en a encore un peu mais c'est 12 et vini et pinard et pinard en réussite il y avait de la marche avant opine et c'est quoi ça dans sa pourrie aussi la pourriture j'ai enlevé tout la marche qui était entre les deux elle était pas belle était montée comme ça c'était pas beau c'est tout donné aux canards canard sur comptant et puis du coup ça fait de la place et de la lumière pour les épinards et puis vous exploser vous allez faire celui-là il est trop beau alors c'est pas bien parce que c'est trop serré donc si vous voulez faire des super épinards comme ça on m'invite doit être tout seul lui moi non il est un peu serré quand même aussi je sais pas en tout cas il est au taquet l'idéal c'est les alvéoles enfin deux graines de graines là de graines là de graines là là ils vont avoir de la place ils vont faire des feuilles énormes comme ça et moi c'est de la graine gratuite je fais des sillons je fais des lignes c'est bien ça marche t'as de la nourriture mais bon tu peux mieux faire que moi mais nous on a assez on va te faucher on va tout mettre sur la cheminée tout va fondre et ça va être trop trop bon total régal comme dirait l'autre là c'est des carottes qui restent que se reposer alors là ça par contre c'est un premier semis on avait fait tout ça dans j'avais fait deux variétés et celle-là n'avait pas marché du tout donc j'ai refait mais celle-là on l'avait déjà récolté en fait l'épinard pendant l'hiver mais il n'y a pas aimé toi il n'est pas reparti là on a pris quelques feuilles par ci par là pendant l'hiver mais c'est tout on n'a pas fait une grosse coupe et là on avait fait une grosse coupe à ras on a tout mangé puis après bah il n'est pas c'est pas reparti tout ça ça va dégager hop ça va partir aux animaux ce qu'on a des beaux des beaux spécimens mais n'est pas bien reparti c'est pas très grave comment ça la vie du sol les les cloportes et tout il ya du monde l'humidité il ya du copeau la fiante il ya plein de trucs c'est quoi ça à ben limace limace un bébé limace bagarre je vois des limaces ici mais franchement il n'y a pas d'attaque de limaces il ya des petits trous de temps en temps ouais petit escargot un petit truc il ya des petites attaques comme ça mais on s'en fout complètement et n'a pas de grosse grosse attaque vous voyez une grosse attaque là il y en a une grosse ouais un gros piercing le bon c'est des bébés limaces il ya tellement de nourriture en fait que j'ai pas de grosse attaque et ici la mâche la mâche qui devient blanche elle commence aussi à blanchir c'est pas top là bas elle est belle au fond on mangera peut-être celle là voilà voilà ici les bouteilles sont prêtes ça commence mais j'ai plus de bouteilles là faut que ma mère elle m'en ramène parce que elle achète des bouteilles nous on n'achète pas escargots c'est pas terrible ici ça monte en graines c'est pas roquette pour bisous d'autres voici c'est la roquette la roquette roquette non et là bas la roquette la merde alors non c'est misouna feuille dentelée feuille dentelée misouna feuille ronde roquette sauvage voilà voilà et là c'est trop content c'est la citronnée verveine verveine citronnée c'est bien elle est posée elle a bien fait l'hiver alors revient tranquille ça ça fait plaisir bon pas grand chose à le champ de blettes graines fait maison parce que tu laisses une blette en graines à 1500 graines donc 1500 domi rulles qui comporte trois graines du coup ça te fait quoi du 3000 4500 4500 plans comme ça trop beau bien les belles cartes et tout on a déjà récolté ben et deux jours il ya deux jours elle a fait une grosse récolte sophie on a mélangé ça avec le riz trop trop bien et un nombre là fait aussi en omelette aussi à l'amidol omelette omelette avec ça trop bien trop trop bon et puis encore tout ça manger donc la semi à la volée comme ça tu saupoudre hop 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 gratouille un peu la terre comme ça hop 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 ta rose comme ça après et hop ça fait ça pas bon chose à faire juste la chaleur un bon sol de l'eau et des bonnes graines fait maison et puis ça te fait ça bon allez je vous laisse à bientôt pour manger les radis ensemble à bientôt pour voir cette belle ligne de laitue bien verte à bientôt pour voir on aura peut-être manger ça on va voir ça c'est encore les poires rouges à manger et tout ça ce sera parti on va le manger on va le manger on va le manger c'est quelque chose à mon avis c'est une prochaine et moyen que ça il ya des changements ici ah oui puis ça pareil c'était bien développé et il ya un rongeur qui a mangé les racines ils aiment bien les racines même nous on pourrait manger les racines c'est comestible de coup le rongeur il a mangé avant nous maintenant on n'est pas la manger ce que je voulais les feuilles et puis bon j'ai repris des graines fait maison là j'ai jeté comme ça et moi là bas c'est pas pourquoi ça n'a pas marché du coup j'étais comme ça arrosé tout l'hiver c'était enfin un début d'hiver donc fin d'année l'an dernier et puis bas voilà besoin de faire son smi maintenant on aurait pu le faire bien avant n'oublie pas fin de saison c'est pas fini le potager octobre novembre décembre non pas décembre octobre novembre il ya plein de trucs à faire comme ça bah regarde c'est déjà fait prendre l'avance moi je te laisse n'oublie pas de mettre de l'eau à température ambiante dans la serre un peu plus chaude plutôt que de prendre l'eau froide dans les cuves ou dans la mare à poissons et puis voilà je te dis ciao bisous bye bye à bientôt bon voilà le travail de sophie de ce matin maintenant il ya plus qu'à fin des morceaux déjà on va peser le morceau est-ce que ça va marcher comme ça ouais il ya plein de peau parce que nous on enlève la peau la mange pas sauf du gras ou à deux kilos deux kilos tout vide il ya plus rien hop deux kilos de viande et d'os ok d'accord 2 kg on a fait combien le coup de kg 3 et 1 kg 7 et un morceau de coeur le coeur boum boum y parti le coeur ouais c'est son coeur ici bon pareil 1976 en mire du coucher plus l'être 1976 temps on a dit 1976 en basso j'avais mes mains t'inquiète pas ne te refait pas avoir manipulé 1900 à 19 18 donc il y en a qui a un petit bien plus gros c'est marrant c'est les mêmes 1900 comme on a fait l'autre coup on a fait un à 2 kg 300 2300 on a fait l'autre coup et ceux-là ils ont trois semaines de plus voilà le cou le gésier voilà c'est tout gésier gésier et coup quand même la taille du cou le truc de malade un dinosaure quoi dinosaure russe et le coeur le boum boum on va le laisser là dedans allez c'est parti pour la découpe bon voilà il est en morceaux jamais à faire ça malgré mon petit malgré je sais pas combien il fait celui-là j'ai plutôt que j'ai rangé et à aiguillettes la aiguille je sais plus ce qui est en dessous du malgré qu'un machin énorme ça c'est de ça c'est du steak steak rouge les papattes les papattes les ailes c'est parti au bête en deux nos cochons avant mais alors maintenant on fait cuiré au donopoul et dans cela les pattes là c'est les ailes les ailes les pâtes tout ça le paquet de muscles et la carcasse voilà ça on va le faire en bouillon on met tout à l'intérieur pour mettre en congélation en attendant puis voilà que le dos qui a pas trop trop de viande j'essaie de faire au mieux je suis pas professionnel je peux boucher mais j'essaye de m'appliquer on va dire du coup ça donne ça donc ça c'est pareil toujours mettre les eaux dans le bouillon tout le monde il le dit à tous les anciens bouillon d'os fin l'os ça donne énormément de choses dans le bon donc que de la viande c'est bien mais c'est pas c'est pas bon quoi l'os faut pas l'oublier ça donne plein de choses pour le corps on en a besoin de ce truc là voilà c'est parti le deuxième bon ici les navets serait peut-être temps de les sortir pour ceux qui en avaient pu et sophie elle m'a dit qu'il y en avait encore donc bon ben j'en ai retiré deux et en plus il y en avait qui commençait à se faire bouffer ben ouais c'est bon ça nous voilà c'est parti pour les navets bon et je retire navet d'hiver navet de nancy il y avait une carotte qui traînait comme au sol ou bu oui bon ça monte en graine ça veut commencer à faire des fleurs et tout je sais pas ça va être très bon on commence à cette belle limace oh oui c'est bon les feuilles il ya tout ici cloporte vers de terre qui traîne ici cloporte vers de terre c'est ça mais du bois du compost et et plein de trucs et plein d'insectes qui bouge trop bizarre je pense on va le voir enfin il ya plein de trucs là j'ai retiré les racines tout s'est réveillé à des cloporte ici chaleur humidité du bois du compost de la matière organique qui se décompose le vivant vient direct bon allez on va mettre ça en cuisine on va voir ce qu'on peut récupérer tout ça on va mettre ça sur la cheminée on va être bien j'ai pas que ça j'en ai plein d'autres encore fin d'enlever il ya deux trois jours je vais te montrer j'ai ça encore l'heure les a pas encore préparé n'a pas le temps le temps on l'a pas on l'a jamais le temps je vais te montrer tout ce qu'on a c'est on va voir ce que ça ce qui est comestible parce que c'est quand même vieux bon bah en fait ce filet avait déjà préparé donc il reste plus que ce soit une première récolte la deuxième on découvre ce qui est pas bon à la des fois c'est beau dévoil c'est pas beau il ya beaucoup de pavots et c'est pas grave on va le cuir et les poules vont le manger sont loin les navets je savais bien qu'il y en avait encore